Bonjour! Voilà, c'est Mika. Il a 14 ans. Il va à l'école en Allemagne. Cette année, il participe à des jours scolaires en France. Il décide d'écrire une lettre à son corresse. Salut! Je m'appelle Mika. J'ai 14 ans. J'habite en Allemagne. Puis, il ne sait pas comment continuer. Faut-il dire « J'allais à Paris pendant les vacances » ou « Je suis allée à Paris pendant les vacances ». Mika est confrontée avec une grande question grammaticale. Quand faut-il utiliser l'imparfait et quand faut-il utiliser le passé composé ? L'imparfait est un temps qui décrit des actions dans le passé. D'abord, il est utilisé pour décrire une situation dans le passé. Après, on l'utilise pour une description de personne, un commentaire ou une explication dans le passé. Puis, il décrit une action habituelle ou qui se répète dans le passé. Et finalement, l'imparfait est utilisé pour les actions qui se déroulent simultanément dans le passé. Pour mieux comprendre, on regarde quelques exemples. Quand il était à l'école, il n'aimait pas les filles. Christine était un enfant mignon. Voilà, vous voyez une description de personne dans le passé. Pour les actions habituelles ou qui se répètent dans le passé, on regarde la phrase « Tout le week-end, Pierre faisait du sport ». Dernièrement, on regarde la phrase suivante « Pendant sa mère faisait un gâteau, Max jouait avec son chien ». Après avoir réfléchi sur l'imparfait, Mika conclut qu'il ne peut pas l'utiliser pour parler de son voyage à Paris. « J'allais à Paris pendant les vacances. Ça ne marche pas. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?